hello aujourd'hui on va fabriquer notre shampoing au savon noir à partir de cette merveille qui nous vient d'afrique allez let's go alors on va commencer avec ce savon qui me vient tout droit d'une boa donc il est fait je crois à base de l'huile de palmiste d'autres huiles bien entendu puis les mélanger dans de la potasse et du sel pour le conserver plus longtemps en général il a une consistance molle et compacte comme vous pouvez le remarquer pour cela on va utiliser trois cuillères à café bien plein de savon noir auquel on va rajouter de l'eau chaude je dis bien chaude je vais faire une préparation d'à peu près 150 millilitres le savon noir détoxifiant il est purifiant donc il faut pas utiliser régulièrement sur les cheveux si l'on risque d'assèchement mélange voilà pour faire fondre les petites boules de savon et puis on va laisser reposer le plus longtemps possible jusqu'à faire fondre tout le savon vous pouvez faire des morceaux vraiment plus petit pour qu'il puisse fondre plus rapidement voilà donc on va mélanger de temps en temps on contrôle une fois que c'est tout fondu en général il reste des graines de sable au fond c'est souvent issu de charbon qui a été moulue voilà les restes de poudre de charbon moulue alors on va recouvrir notre préparation pendant au moins une à deux heures le contrôler de temps en temps jusqu'à dissolution totale de nos morceaux de savon avant de le filtrer on va vite contrôler notre ph le savon noir à un ph très alcalin celui ci il est situé entre 8 et 8 5 puis on va le rajuster plus tard une fois qu'on aura totalement filtré notre savon noir un autre shampoing au savon noir et tel que vous le constatez notre ph il est situé entre 8 et 8 5 je filtre à l'aide de mon sopalin voilà ça m'a pris à peu près une heure parce que je changeais entre autres le papier et avant ça je vais contrôler le pouvoir moussant de mon savon noir vous pouvez le constater il mousse assez bien voilà il mousse très bien même une fois le filtrage terminé et maintenant on va y rajouter de l'acide lactique pour 3 cuillères à café si vous n'avez pas l'acide lactique vous remplacer par 3 cuillères à café de jus d'un citron et là on recontrôle donc après avoir rééquilibré le ph de notre savon noir il nous revient à 5 5 5 ph doux voilà celui qui est adapté à nos cheveux alors on va passer aux actifs je vais mettre une demi coeur à café de msm qui va contribuer à m'apporter du volume et de stimuler la circulation sanguine à l'intérieur du cuir chevelu on mélange bien du tout ensuite je vais rajouter une coeur à café bien pleine de l'huile de riz 1 je mélange l'huile de chambre côté volume et pouces je vais mettre 2 cuillères à café bien pleine je mélange et pour finir 15 à 20 goûts d'une huile essentielle j'ai choisi huile essentielle d'ylang ylang je mélange bien le tout on n'aura pas besoin de rajouter un autre conservateur parce qu'à la base d'eau savon noir contient déjà de la potasse qui peut conserver assez longtemps les savons et voici mon géant d'afrique l'eau shampoing au savon noir transformé en shampoing doux idéal pour embellir les cheveux voilà je vous montre l'utilisation à la base de savon noir il est très alcalin très basique comme je vous le disais il a un ph situé entre 8 et 8 et demi maintenant que je vais ramener à 5 je peux l'utiliser chaque semaine au lavage mais ce n'est pas le but j'ai décidé de diminuer ma fréquence de shampoing donc je l'utiliserai comme shampoing doux mais j'utiliserai une fois dans le mois et là ça tombe bien parce que je venais immédiatement de faire mon bain d'huile mon prépou mes cheveux sont super doux après ce prépou ils sont super souples je vais appliquer mon shampoing de préférence sur la racine sur le cuir chevelu voilà vous voyez les filles comment ils moussent alors désolé pour la qualité de la lumière je me suis levé un peu tôt et le soleil n'est pas du tout au rendez-vous ce matin c'est dommage maintenant je vais rincer et je vous montre le résultat immédiatement la magie des montages et me voici après avoir rincé mon shampoing au savon noir les cheveux sont super doux ils sont bien entendu toujours souples ils sont bien évidemment toujours chrinqués ça c'est inévitable c'est toujours pareil quand on se lave les cheveux ils sont propres le cuir chevelu est somme donc voilà pour la recette de shampoing au savon noir à la portée de tous que vous pourrez vous même reproduire pour qu'il ne vous assèche pas les cheveux voilà trouvez moi également sur les réseaux sociaux je suis sur instagram sur snapchat sur facebook sous le pseudo de rosé mouna à très vite n'oubliez pas de vous abonner d'activer les notifications et je vous retrouve très vite bye bye bisous